Salut Stéphane, merci de prendre le temps de discuter avec nous. Déjà première question, comment vas-tu ? Merci Inès de me recevoir, je suis très très heureux d'être avec vous et je vais très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept du RH Agilitor d'Orange ? Avec grand plaisir Inès. Le concept du RH Agilitor, il est assez simple, c'est un mode intrapreneurial. Le RH Agilitor c'est tout d'abord un collectif d'un peu plus de 155 personnes, tous des RH, donc de notre filière RH, du groupe Orange. Et ce collectif là est formé aux méthodes de facilitation, est formé aux méthodes de change management d'intelligence collective. Et ce collectif là est capable d'accompagner les projets de transformation au cœur même de leurs différents écosystèmes, au cœur même de leur environnement. Donc d'accompagner en quelque sorte des réflexions, des problématiques, des projets de transformation, ceux de leurs clients, ceux des managers de leur environnement professionnel. Ok et du coup après quel constat ou pour répondre à quelle problématique il a été créé ? C'est une excellente question, le RH Agilitor nous l'avons créé en mai 2018, donc il a presque 4 ans, un peu plus de 41 mois, 42 mois. Le constat c'était de se dire quelles sont les nouvelles compétences pour notre filière RH. Au 21e siècle en quelque sorte, un RH, comment peut-il faire différemment ? Comment peut-il manager différent ? Comment peut-il accompagner ses clients internes différemment ? Et on s'est dit qu'il fallait qu'on aille plutôt en direction de la facilitation. Et fort de ce constat, donc on s'est fait former aux fondamentaux de la facilitation et fort de cette compétence, on a décidé d'aller plus loin et on s'est dit comment accompagner justement des projets de transformation dans nos environnements, auprès de nos managers, auprès du terrain. Et là, le constat était simple, quels méthodos utiliser ? Des méthodos d'intelligence collective, des méthodos de change management, des méthodos aussi pour être plus efficaces dans la prise de parole en présentiel et évidemment plus récemment, j'ai envie de dire malheureusement, mais plus récemment à distance, en visio, comment fait-on pour gagner en impact dans sa prise de parole ? Donc voilà quels ont été les différents use cases du RH AGITour et le constat d'accompagner en quelque sorte nos clients sur des sujets nouveaux, sur des compétences et avec des compétences nouvelles. Ok, merci Stéphane. Et du coup, comment vous mesurez les résultats et comment vous adaptez ou non les formations en fonction des résultats relevés ? Si les accompagnements que l'on fait sont sollicités et donc ça, c'est vraiment, c'est la véritable pour moi mesure d'impact parce que, évidemment, alors le RH AGITour existe depuis presque quatre ans maintenant, donc c'est une marque de confiance, c'est une marque de satisfaction, j'ai envie de dire, de la part de nos environnements internes quand ils se font accompagner. Merci beaucoup Stéphane d'avoir pris le temps de nous expliquer tout le concept, toutes vos réflexions, toutes vos attentes et vos futurs objectifs. C'est super intéressant et je te dis à très bientôt. C'est moi qui te remercie Inès et merci aussi à la Team Iago de me faire confiance et de me permettre aussi de vous partager notre expérience du RH AGITour.